Bonjour, cette petite vidéo du 12 janvier 2021 à propos des vaccins, à propos du pape François et des vaccins. Et c'est une vidéo intéressante parce que, une fois de plus, cela va nous permettre d'aborder la grande polémique qui vient de ce qu'on appelle des cédévacantistes en particulier, qui pensent que tout ce que le pape dit, sans exception, engage l'infaillibilité de l'Église. Et donc, voilà ce qu'il a dit exactement. Alors, il s'agit d'un entretien qu'il a eu dans la chaîne italienne de télévision Canal Les 5. Il a dit qu'en ce qu'il concernait au Vatican, il commencerait à pratiquer le vaccin dès la semaine prochaine. Et ensuite, on lui a posé la question, on lui a parlé de cette méfiance qui était en particulier en France par rapport au vaccin. Et là, il a eu des propos très durs en disant « Moi, quand j'étais en Argentine, j'ai connu quand j'étais petit les en débutant des enfants, je sais qu'il m'avait été dit aussi, j'étais le vaccin, Il a dit qu'il avait dit « J'avoue, j'avais dit que je ne l'ai pas dit que ce n'autre était pas, j'ai pas été de la méfiance, je crois qu'il était en train de faire aller vers l'instant, mais je ne l'ai pas dit pas, que le vaccin est celui où l'honneur n'est pas là. Et donc, à présent, c'est le vaccin, où je l'ai pas dit, j'ai fait la décision différente par rapport à un vaccin. Et puis, le vaccin, c'est qu'on a fait un vaccin et donc, cela a été le vaccin dans la comme quelque chose qui, pour certains, les a troublés. Alors, première chose, comment est-ce qu'il faut prendre des tels propos que le pape spontanément donne ainsi dans des interviews ? Il faut d'abord comprendre que la matière du sujet est une matière qui concerne la santé ou l'absence de santé. Bref, le magistère du pape, lorsqu'il s'exprime et qu'il engage l'infaillibilité, ne concerne que la doctrine universelle du salut. Il faut être très précis, c'est dans le concile Vatican II et dans le concile Vatican I aussi. La doctrine universelle du salut, ça veut dire deux choses. Ce que c'est que le salut, à savoir ce qui est valable à toutes les époques, tous les temps, tous les lieux. Jésus-Christ est Dieu, il y a trois personnes dans la Trinité, etc. Et puis deuxièmement, comment de manière universelle obtenir ce salut ? Non pas de manière pratique, les conseils pratiques qu'on peut donner, n'engagent pas la doctrine universelle. Elles engagent un côté prudentiel, un pasteur de terrain. Ici, puisque ça porte sur la santé physique, mais avec tout de même une petite conséquence, à savoir est-ce qu'il faudrait penser aux autres ou pas ? Et d'autre part, puisque ça concerne une circonstance de temps et de lieu, l'épidémie actuelle, on peut dire que le pape n'engage que sa prudence et son opinion personnelle. C'est une chose importante pour remettre en place déjà les choses et arrêter d'être troublé à chaque fois qu'un propos du pape est donné comme cela et qu'il ne convient pas. Quelle est la doctrine de l'Église ? Doctrine universelle, là pour le coup engagée infailliblement. Eh bien, elle est la doctrine pour le coup de l'esprit de saint Thomas d'Aquin. En matière de santé, de santé biologique, vous devez écouter les médecins avec un sens critique, mais vous devez écouter ceux qui sont compétents dans ce domaine, les médecins. En matière de salut de l'âme, vous devez écouter les papes et pas intervertir, c'est évident. Ça veut dire que Dieu a donné à l'intelligence humaine une autonomie propre pour juger par elle-même. Alors que faire en cette circonstance, puisque l'on voit qu'il y a en France en particulier, mais aussi en Belgique, deux sortes de médecins, des médecins politiques qui vont faire de la politique, qui vont parler du vaccin par rapport à cette épidémie avec, je dirais, un confinement qui ruine l'économie. On écoute les médecins politiques, mais on sait très bien qu'ils font de la politique, ils ne font pas de la médecine. On va donc aussi écouter les médecins qui se fichent de la politique et qui parlent factuellement du vaccin. Est-il efficace ? N'est-il pas efficace ? Est-ce qu'il faut le faire ? Est-ce qu'il ne faut pas le faire ? Est-ce qu'on a des preuves qu'il est efficace ? Etc. On écoute, on a un sens critique, on se forge une opinion, on est des êtres intelligents. On revient depuis 20 ans vers 15 ans. et qui concernait justement ce qu'on a appris sur ces vaccins, à savoir que certains d'entre eux avaient été faits à partir d'un matériau qui avait été tiré dans les années 60, à partir d'un embryon humain qui avait été avorté. Et depuis ce temps-là, on fait beaucoup de vaccins en se servant, paraît-il, de cette matière. Et donc un document du Vatican est sorti qui a dit, en l'occurrence ici, il y a possibilité d'utiliser sans problème ces vaccins, malgré leur origine douteuse. Alors là, évidemment, on se pose des questions d'ordre vraiment théologique. Et la première qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est sorti ce document-là à cause du coronavirus ? En réalité, c'est sorti bien avant. Ceci fait référence à une note qui est sortie en 2005, qui a été publiée par l'Académie Pontificale des Sciences et qui s'intitulait « Réflexions morales sur les vaccins préparés à partir de cellules de fœtus humains avortés ». Et voilà ce que concluait, à cette époque-là, cette note, elle disait « Il est illégitime de se servir d'embryon humain avorté. On ne peut pas se servir de quelqu'un qui a été tué, de faire de son corps un objet, sauf un objet pour guérir d'autres, sauf s'il est mort indépendamment de cela. Par exemple, une circonstance analogue, quand un avion est tombé en Argentine dans les années 60, il y avait des hommes morts. Et parce qu'ils mourraient de faim dans la Cordillière des Andes, ils ont décidé de manger les cadavres. Le pape Paul VI a dit « Vous avez bien fait ». Par contre, s'ils avaient tué des gens vivants pour les manger, le pape aurait été horrifié bien sûr. Eh bien, en l'occurrence ici, est-ce que cet embryon a été utilisé véritablement pour faire ses vaccins ? À l'époque, oui. Donc, qu'est-ce qui permettrait, dans une circonstance particulière liée à tel temps, à tel lieu, d'utiliser tout de même ce vaccin ? Eh bien, à l'époque, le document avait dit, il faut deux conditions. Premièrement, qu'il n'y a pas d'autres vaccins disponibles, des vaccins qui ne sont pas faits à partir de ce petit corps qui a été utilisé. Et deuxièmement, si c'est pour éviter une pandémie mondiale mortelle, dont il n'y a pas d'autres solutions que le vaccin. Alors, qu'est-ce qu'il en est, en ce qui concerne ce coronavirus ? Eh bien, à chacun aussi de se renseigner, puisque le document qui est sorti du Vatican, qui a appliqué cette règle sorti en 2005 maintenant, donc 17 ans plus tard, eh bien, il est pastoral. Donc, il est prudentiel. Il faut donc se demander, premièrement, est-ce qu'il y a d'autres vaccins qui n'utiliseraient pas ces extraits d'embryons humains ? Et deuxièmement, est-ce que c'est une épidémie mondiale qui est extrêmement mortelle ? Et à chacun de faire son jugement. Je ne donnerai pas la solution. Ça ne sert à rien. Nous sommes appelés à devenir des chrétiens capables de penser par nous-mêmes. Nous ne sommes plus des petits-enfants quand nous mûrissons dans la foi. Il y a un dernier point que je voudrais soulever, encore une fois ici, c'est la manière dont le vaccin est administré. Et on le voit. Par exemple, dans certains pays occidentaux, il est administré avec, par exemple en France, l'autorisation éclairée des patients, mais exclusivement à des personnes âgées. Il pourrait se poser ici un vrai problème éthique, étant donné que cette épidémie, en tout cas pour les jeunes, n'est pas mortelle. Pour les personnes âgées, elle peut l'être. Elle a véritablement quelque chose de grave, ainsi que pour les personnes qui ont des comorbidités, donc des personnes plus jeunes qui sont en stade grave d'un cancer, etc. Eh bien, on pourrait dire, l'inconvénient, c'est qu'on semble faire une expérimentation, puisqu'il n'a pas été possible de faire des études à long terme sur ces vaccins. Mais comme ces milieux-là, les personnes très âgées et d'autre part, les personnes avec des comorbidités sont véritablement en danger de mort, il peut y avoir véritablement une balance d'autorisation. C'est ce qu'on fait habituellement. J'ai vu l'autre jour une interview de Bernard Tapie, qui a un cancer très développé, et qui dit « Moi j'accepte tout à fait, parce que sinon je vais mourir, j'accepte qu'on fasse des expérimentations de nouveaux médicaments sur moi. » Oui, ça se comprend. Voilà toutes les données, et j'espère que cette petite vidéo aura permis à chacun de se faire son jugement.